Salut la famille, j'espère que vous allez super bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Mr. A. Rao, l'étoile bleue, et si c'est votre première fan oublie surtout pas de vous abonner, Mr. Gilbert Bawara a lancé des punchlines, des vrais punchlines envers Jean-Pierre Fabre. Je vais d'abord vous laisser regarder la vidéo entière, ça c'est une humiliation pro max. Et si je m'appelle pour le mot humiliation, regardez d'abord la vidéo et dites-moi si le mot humiliation a été déplacé ou pas. Vachez la vidéo pour vous et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Dont un des responsables au pays était Mr. Jean-Pierre Fabre, qui avait tortillé la mise en œuvre de l'accord politique global. Alors que le président Ford souhaitait que l'ensemble des forces politiques et sociales acceptent de se mettre ensemble et de travailler pour le pays. En 2014, c'est M. Jean-Pierre Fabre qui, malgré les efforts d'ouverture de compromis manifestés par la majorité présidentielle, qui souhaitait procéder à une réforme de la Constitution. Sur le point sur lequel nous nous entendions, c'est M. Jean-Pierre Fabre, entre autres, qui avait empêché la réalisation de ces réformes, en tenant le discours selon lequel pas de réforme, pas d'élection. Mais pourtant, il a été candidat à l'élection présidentielle de 2015. Dans la foulée de cette élection présidentielle de 2015, le président ivoirien Ouattara et le président ghanéen s'étaient rendus au Togo, avant la proclamation des résultats, pour encourager le président de la République et les forces politiques à accepter de travailler ensemble pour l'intérêt du pays. C'est toujours M. Jean-Pierre Fabre et ses amis qui avaient empêché la concrétisation de cette volonté. En 2017-2018, lorsque nous avons connu un mouvement insurrectionnel au Togo, lors des discussions, il était possible de s'entendre d'une part pour procéder à une réforme de la Constitution, d'autre part procéder à une réponse du cadre électoral et même travailler ensemble en vue d'organiser les élections législatives. Je voudrais vous dire aujourd'hui qu'en 2017-2018, le principal acteur et la principale force politique qui a torpillé la perspective d'un compromis, c'était l'ANC et c'était M. Jean-Pierre Fabre, qui avait prétendu encourager peut-être en cela par un certain nombre d'acteurs depuis l'étranger qu'il n'y aurait pas d'élection. Et vous savez, aujourd'hui, s'il y a une question à se poser, ce n'est pas la question du comportement de mon collègue, M. Gomado, c'est de savoir de M. Jean-Pierre Fabre et de M. Gomado qui trahit le peuple. À la veille des élections législatives et régionales du 29 avril, je crois que vous avez entendu comme moi, M. Jean-Pierre Fabre dire aux Togolais qu'il avait tiré les leçons par rapport à la politique de la chaise vide et des boycotts systématiques auxquels il s'était livré et qu'à l'avenir, l'ANC avait décidé de renoncer à la politique de la chaise vide. Je me pose la question, après ces élections, qu'est-ce qui a changé pour qu'il puisse, lui, changer encore ? Vous savez, il y a des partis qui ont choisi d'exceller dans les contradictions et les incohérences. Vous ne pouvez pas être maire, avoir comme vocation et objectif de servir vos administrés, les populations de votre commune et dire que vous n'allez pas coopérer avec le pouvoir central, avec les autorités légitimement établies. Parce que si vous le faites, un, ça signifie un mépris et un manque d'égard et de respect envers vos électeurs, parce que vous vous condamnez à l'inaction et à l'immobilisme. Un maire, un conseil municipal, ne peut rien faire s'il ne coopère pas avec le ministère de l'administration territoriale, avec les services publics, s'il ne bénéficie pas de dotation de l'État, notamment dans le cadre du fonds d'appui aux collectivités territoriales. Alors, moi, j'ai toujours estimé que lorsque l'intérêt national, l'intérêt supérieur du pays l'exige, les hommes et les femmes de bonne volonté doivent accepter de mettre la main à la patte. Et donc, je crois que M. Gomado ait eu le courage de se désolidariser de cette attitude d'incohérence et de contradiction permanente, de s'engager et de servir le pays. Nous devons nous en féliciter. Et je suis certain qu'il doit être très nombreux au sein de l'ANSC et des partis politiques qui ont envie et qui, dans les semaines et les mois qui viennent, vont s'engager davantage au service de notre pays. Je voudrais terminer en disant ceci. Si, dans ces contradictions, ou baigne, l'ANSC et certains de ses dirigeants, comment peut-on dire qu'on désapprouve, qu'on condamne la réforme constitutionnelle, qui est déjà d'application, et restée maire ? Si M. Jean-Pierre Favre démissionnait comme maire, il y aurait un peu plus de logique. Si M. Jean-Pierre Favre disait aux Togolais, quelle sera son attitude par rapport aux conseils régionaux ? Est-ce que les conseillers régionaux, élus sous l'étiquette de l'ANSC, vont siéger dans les conseils régionaux ou pas ? Mais ils devraient dire qu'ils ne vont pas siéger. Est-ce que ces conseils régionaux vont participer en tant qu'électeurs et en tant que candidats aux élections sénatoriales ou pas ? Est-ce que les conseils municipaux de l'ANC vont se porter candidats et participer au vote des sénateurs ou pas ? Est-ce que lors des prochaines élections municipales, en 2025, l'ANC ira encore solliciter les suffrages des Togolais ou pas ? S'il parvenait à donner des réponses cohérentes et crédibles à ces interrogations, je crois que les Togolais auraient une autre attitude envers lui. Sinon, je crois que son attitude déshonore la classe politique et je ne voudrais pas m'apaisantir davantage sur les contradictions et les incohérences, non pas de M. Gomado ou une quelconque traîtrise de la part de M. Gomado, mais la trahison fondamentale de M. Jean-Pierre Favre par rapport aux Togolais et par rapport aux électeurs. Aller aux élections et ensuite, jeter par-dessus bord les suffrages et la confiance que vous ont manifesté les Togolais, ça s'appelle du mépris et un manque de respect pour les Togolais. Je souligne que l'ANC a rejeté, d'ailleurs on ne reconnaît pas les résultats de ces élections, ce qui justifie selon ce parti son boycott de son siège à l'Assemblée nationale et pour son attitude face aux prochaines élections, en attente de voir quel sera le mot d'ordre de ce parti. Mais au-delà de l'ANC, M. le ministre, on remarque également la nomination d'autres personnalités issues d'autres partis politiques, alors qu'à l'issue de ces élections législatives surtout et régionales, on sait que le parti unir a la grande majorité des sièges et pourrait gouverner seul. Ceci nous interroge sur les relations actuelles entre le parti unir et les autres partis d'opposition. Vous savez, d'abord, les partis politiques n'ont pas le monopole de l'engagement au service de notre pays. Et du peu que je connais du président de la République, Fossozumna Nassimbe, il ne s'est jamais déterminé. Il n'oppose pas ses actes en fonction des appartenances partisanes, en fonction de l'engagement partisan de tel ou tel. D'abord et avant tout, c'est l'intérêt du pays. Qu'est-ce qui va dans le sens de l'intérêt du pays ? Qu'est-ce qui permet de favoriser la cohésion, l'unité, la concorde ? Qu'est-ce qui permet à chacune et chacun des filles et des fils du pays de s'engager, de se mobiliser, d'aider à accélérer notre marche vers plus de développement ? C'est ça qui est le plus important. Et c'est vrai, nous sommes en train de parler de certains membres du gouvernement qui appartiennent à des partis politiques. Je fais partie de ceux qui appartiennent à des partis politiques. J'appartiens à unir. Mais il sont nombreux, des femmes et des hommes, qui nécessairement, sans être ministre, quotidiennement se battent, s'engagent, œuvrent pour l'intérêt supérieur de notre pays. Chacun à son niveau. Et ces femmes et ces hommes qui, quotidiennement, font marcher notre pays, c'est aussi des femmes et des hommes que nous devons saluer. C'est des femmes et des hommes que nous devons mettre en valeur et valoriser pour leur engagement et leur mobilisation, pour le développement et la cohésion de notre pays. Alors, parlant toujours de cette déclaration de politique générale, Madame la Première ministre adresse l'état des lieux de la réalisation à 115 % de la durée et d'exercice. Un certain nombre de réalisations ont été signalées. Mais à un an de l'arrivée à terme de ce feu de route gouvernemental 2020-2025, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir réaliser, monsieur le ministre ? D'abord, on ne peut pas dire un certain nombre de réalisations. On peut parler de beaucoup de réalisations. On peut parler de progrès considérables, d'avancées immenses qui ont été enregistrées. Mais en même temps, il faut être humble. Il faut être lucide. Nous connaissons les besoins et les attentes de notre population. Nous avons été en campagne en avril 2024. Nous avons écouté les populations. Certes, elles ont réaffirmé leur confiance, leur adhésion à la politique qui est menée par le président Foressa Zimna Niasingbe. Les populations ont renouvelé leur confiance et leur adhésion aux partis unis, d'autant pour certains de nos concitoyens, manifestant des engagements et des volontés différentes. Beaucoup a été fait, mais nous devons être humbles et comprendre qu'il y a encore des insatisfactions au sein de la société togolaise. Il y a encore beaucoup de besoins qui méritent d'être intensifiés et accélérés. La réalité est laquelle ? À peine la feuille de route a été adoptée. Au moment même où la feuille de route a été adoptée, en octobre 2020, nous étions déjà en pleine crise sanitaire de Covid. Et après la crise sanitaire au Covid-19, nous avons connu d'autres crises et chocs. Des chocs et des crises qui étaient plutôt exogènes, étrangers à notre pays. Qu'il s'agisse de la guerre qui se vit encore aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie, avec des conséquences en matière de hausse des produits pétroliers. La crise sanitaire avait déjà déréglé et affecté les chaînes logistiques et d'approvisionnement. Nous avons aujourd'hui une inflation galopante qui est mondiale, qui entraîne quand même la hausse de certains produits, des prix de certains produits. Nous avons un contexte sécuritaire dans notre sous-région qui affecte également notre pays. Le 22 juillet dernier, nous avons été attaqués. Nous avons perdu certains des nôtres, des femmes et des hommes qui servent sous le drapeau. Mais ça affecte aussi la population parce que le nombre de personnes déplacées, le nombre de réfugiés que nous acquérons chez nous, ce sont autant de crises et de chocs qui ont affecté le processus de mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale. Pour autant, beaucoup a été fait dans tous les secteurs. La première ministre a cité le secteur de la santé, le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, l'assurance maladie universelle est une réalité. Et en même temps, de vastes projets sont mis en œuvre pour la réhabilitation, la construction et la modernisation des structures de santé. Parce qu'à côté de l'assurance maladie, il faut faire en sorte que l'offre de soins, la qualité des soins de santé soit également au rendez-vous. Dans le secteur de l'éducation, des établissements scolaires continuent à être construits, des agents d'enseignants fonctionnaires continuent à être recrutés, à être formés. Mais des forages continuent à être construits dans le secteur de l'agriculture. Je viens du terrain. Certes, il y a un certain nombre de retards ici et là en matière de zones d'aménagement agricole planifiées, ZAP, en matière d'agropole, mais des progrès considérables sont réalisés. Les engrais, les intrants sont mis à la disposition de nos producteurs. La production des produits vivriers n'a cessé de croître. Donc, nous pouvons, le port continue à se moderniser, des routes continuent à être construites. Mais est-ce que cela suffit ? Non ! Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'ici. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, partager, mettez vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de tout ce que M. Gilbert Bavara a dit concernant Champier-Favre ? Moi, j'ai été choqué de ses propos. Vous savez, la population dit beaucoup de choses sur Champier-Favre. Le changement, la trahison, il y a beaucoup de choses qui sont déjolies. Et Champier-Favre a renforcé les propos de la population. Il a révélé beaucoup de choses qui sont peut-être vraies et ce qui a discrédité aujourd'hui Saint-Pierre-Favre au jeu de la population. Vos avis dans les commentaires, est-ce que vous êtes totalement d'accord avec notre ministre Gilbert Bavara ? Et que pensez-vous de tout ce qu'on a dit sur Champier-Favre ? Jusqu'aujourd'hui, Champier-Favre reste l'opposant, le plus rédoutable parmi les opposants togolais pour certains. Et pour d'autres, il reste le fake, le faux des opposants. Pour certains, il est un traître. Pour d'autres, il est traité de tout le monde. Et aujourd'hui, M. Ishilbe Bavara a aussi sorti des propos, a aussi réaffirmé des propos qui étaient, vous savez, qui étaient rélevés par la population. En 2025, il a sujet des choses. On verra bien l'attitude de M. Champier-Favre envers la population. Et l'idée de démissionner, s'il ne peut pas coopérer avec les institutions, avec le ministre, avec tout ce que M. Ishilbe Bavara a cité là. Comment est-ce qu'on peut mettre, mais il ne peut pas coopérer avec lui ? C'est ce que M. Milomis a dit. Et c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, une fois encore, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez surtout pas de vous abonner et on se capte dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501